salut à tous et à toutes j'espère que vous allez bien bienvenue chez moi donc aujourd'hui comme vous allez voir dans la miniature on va essayer d'entaminer les cours de lycée concernant les premiers années que ce soit pour les scientifiques ou bien pour les littéraires donc l'hommage a été l'aimé de faire de la vidéo rachin choufou oula adorose le khasabi a sain al oula tanawee bn sb l'adabine ou l'almiyine donc mais plus d'écouvrage l'aimé du text de vulgarisation scientifique on va nous reparer de la première avertime car la première avertime vous allez ajouter de l'aimé de la vidéo qui est une première à la classe et la première à l'aimé de la chaîne est la deuxième à la base nous allons commencer par l'un đã d'accord de notrease c'est text de vulgarisation scientifique alors pour la facilité de l'atouche pour qu'on peut s'asseoir a la même C'est un texte de vulgarisation scientifique. On va dire qu'on va dire en sorte de question et d'écrire des questions sur la question de vulgarisation scientifique. En même temps, je vais essayer de traduire. Je vais parler de l'oratine, de la France et de la France. La question d'abord est la question populaire. C'est quoi un texte de vulgarisation scientifique ? Je vais essayer de parler en français. C'est un genre de texte explicatif qui vise à expliquer un phénomène scientifique, une découverte, un fait ou une recherche de façon à le faire comprendre. Un public non expert. Ce texte de vulgarisation scientifique est un texte de vulgarisation scientifique qui vise à expliquer. Et la question de la fiction scientifique est un phénomène scientifique. C'est un objectif qui a découvert unumé scientifique qui a découvert un event qui a découvert un fait ou une recherche ou une récute. C'est de façon de se comprendre. C'est pour cela qu'on fiche pour le faire comprendre. C'est un concept qui est un public non expert. Mais ce n'est pas possible pour ce public. C'est un objectif qui est une communauté non expert. Ce n'est pas forcément pourront le public. C'est-à-dire qu'on s'agit d'un texte de vulgarisation scientifique qui s'agit d'un texte de vulgarisation scientifique. C'est-à-dire qu'on s'agit d'un texte de vulgarisation scientifique qui s'agit d'un texte. C'est-à-dire qu'on s'agit d'un texte de vulgarisation scientifique qui s'agit d'un texte de vulgarisation scientifique qui s'agit d'un texte de vulgarisation scientifique. C'est-à-dire qu'on s'agit d'un texte de vulgarisation scientifique qui s'agit d'un texte de vulgarisation scientifique. C'est-à-dire qu'on s'agit d'un texte de vulgarisation scientifique qui s'agit d'un texte de vulgarisation scientifique qui s'agit d'un texte de vulgarisation scientifique. C'est-à-dire qu'on s'agit d'un texte de vulgarisation scientifique qui s'agit d'un texte de vulgarisation scientifique qui s'agit d'un texte de vulgarisation scientifique. C'est-à-dire qu'on s'agit d'un texte de vulgarisation scientifique qui s'agit d'un texte de vulgarisation scientifique qui s'agit d'un texte de vulgarisation확 philosopher. pour qu'on ait lesquels que nous étions en plus de tout. C'est pour vous, vous comprenez ces noms de la science. La deuxième chose, c'est la science compréhensible. On va mettre en place avec la science compréhensible. On va bien sûr. Donc cette science compréhensible, c'est la science compréhensible. C'est la science compréhensible, c'est la science compréhensible. C'est simple et facile. C'est simple et facile. C'est simple et facile. Donc, le lecteur n'est pas un expert. C'est un expert. Celui qui ne que pour rien, c'est un expert ou une autre personne qui a un certain moment que a puissance a un certain de taille ou un culturel général. En plus, il n'est pas ce que tu as une chute, on a la compréhension, ou un knight en plus de taille ou un sentiment, ça va être informé sur le sujet. C'est nécessaire, c'est que la science compréhensible, Alors, avec la science compréhensible, c'est-à-dire ce que tu as miséricains. J'ai une meilleure information compréhensible, et précise et d'un détail, mais qui sont vulgarisées pour qu'ils puissent bien comprendre. Donc, c'est vulgarisées, c'est de manière à vous aider, pour qu'ils puissent bien comprendre, afin que vous puissiez bien comprendre. Aïz-e-télémique, c'est ce qui concerne le texte de vulgarisage scientifique. Si vous voulez que vous puissiez vous aider à cette façon, c'est de comprendre lesquelles vous puissent bien comprendre. Maintenant, je vais vous donner un nombre de ces nénatifs, je vais vous donner un anoté à la nénatifs, et je vais vous donner un anoté à la nénatifs, et je vais vous donner un anoté à la nénatifs. Alors, pour que je puisse faciliter l'explication, afin d'en placer un certain nombre sur le texte. Donc, ce qui vous vous l'aurez avec, c'est que vous avez dit, c'est que la nénatifs, c'est qu'il y a des questions, ok? Pardon? Donc, généralement, c'est qu'il y a des questions, et ces questions sont surtout dans le titre ou dans l'introduction. Mais, l'éjabat est d'édition, c'est qu'il y a des ordinateurs, ok? C'est la première. La première, c'est qu'on dit que cette nénatifs, c'est qu'on se confie par sur une petite souris. Par exemple, surah ou bien des courbes ou bien des graffes etc. Comme vous l'avez entendu, les gens qui nous ont m'raident avec surah. Donc, les gens qui nous ont fait un petit exemple, ce n'est pas que les gens qui nous ont fait baser, mais c'est juste un exemple. Donc, ici, les gens qui nous ont dit pourquoi il pleut ? Par exemple, pourquoi, comme vous l'avez entendu, pourquoi vous l'avez entendu ? Donc, pourquoi, pourquoi vous l'avez entendu ? Donc, ici, il y a un text, d'accord ? Il y a un text, et il y a un text, et il y a un text qui s'est mitraindique surah. Surah, ici, on va vous parler d'ahir. D'accord ? donc le nom est le nom de la science, il y a des explications et des explications et des explications et des explications et des explications on va vous donner un petit exemple maintenant nous allons voir un autre nom de la science qui nous parlons de la science mais nous allons voir un autre nom Alors, j'ai choisi ceci parce que c'est plus facile, c'est plus facile, mais en même temps, c'est simple et facile. Donc, le support de la plante, c'est comment manger les plantes, c'est à cause de la nourriture. Comme vous l'avez vu, nous avons une question et la réponse de la nourriture, c'est à cause de la nourriture. Donc, j'écris avec vous, s'il vous plaît. Les plantes vertes absorbent des matières minérales. Donc, quand la nourriture de la nourriture, c'est la nourriture, c'est la nourriture. C'est une bizarre zone огрanie, c'est dans la nourriture. C'est la nourriture, ce qui concerne les Observes sont dans la nourriture. Avec leurs füh ainsi avec leur chaleur. ischanteur, c'est quoi deir? Alors, dans leur che乬, enfin avec leurs feuilles, pour permettre leurs Representative, la nourriture, aussi comme un groupe. C'est un peu de la nourriture qui est l'échec de la nourriture. Je ne vais pas vous donner un détail car je suis scientifique. Donc nous avons des chantignons qui n'ont pas de feuilles. Les feuilles qui ne sont pas de feuilles, n'ont de clorofil ou n'ont pas de l'échec de la nourriture. Ils doivent trouver une partie de la nourriture. Ils doivent avoir des choses de leur nourriture. Ils doivent avoir des choses de leur nourriture. Comment ils se sont en train de se faire ? Donc ils doivent avoir des déchets de notre vieux, comme la fin de la nourriture. B Kenya, les extréments, les cadavres, les karagans,خ step de 봐요 et les feignées. Les matières minérales indispensables aux plantes sont l'eau , l'eau , l'oxygen , l'eau , l'eau et le gaz carbonique et le gaz carbonique. Il y a des composés minéraux. Il y a des composés minéraux qui sont dans la terre qui sont disponibles dans l'arbre. Il y a des nitrates, sulfates, phosphates. Il y a des composés minéraux qui sont disponibles dans la terre qui sont disponibles dans l'arbre. Il y a des composés chimiques. Un élément de la terre qui est disponible dans l'arbre , l'eau. Il y a des composés minéraux. Les limites de la terre qui sont disponibles dans l'arbre. C'est le plus simple possible. Par exemple, question numéro 1. Quelle est la question qui se propose de répondre au texte ? Quelle est la question qui se propose de répondre au texte ? Quelle est la question qui se propose de répondre au texte ? Alors, question numéro 2. Les plantes vertes, c'est la question qui se propose de répondre au texte ? Ou bien, se nourrissent de chlorophyll ou puissent des matières minérales dans le sol et dans l'air pour se nourrir. Donc, c'est automatiquement, c'est la question qui se propose d'un grâb, l'on l'asoued, l'râmec, Ou elle est puissent des matières minérales dans le sol et dans l'air pour se nourrir. Question numéro 3. Donc, c'est la question qui se propose de ces plantes. D'un grâb, c'est la question qui se propose d'un grâb de la vie. Donc, automatiquement, c'est l'Ajabat, c'est la question qui peut fabriquer leurs matières vivantes à partir de minéraux. Donc, cette nabatite est-ce que peut s'en сnergir la matière de la vie dans l'air. Pour la question numéro 4, c'est très important. Ce texte est un texte. C'est un texte. Est-ce qu'il va décrire les plantes ? Est-ce qu'il va raconter l'évolution des plantes à travers l'histoire ? Est-ce qu'il va nous parler de ce texte ? Est-ce qu'il va éliminer les avantages des plantes qu'il va nous parler ou qu'il va nous parler de ces plantes ? Ou bien expliquer de quoi se nourrissent les plantes ou qu'il va nous parler de ce texte. Automatiquement, l'agabie, c'est expliquer de quoi se nourrissent les plantes. Il va automatiquement, il va nous parler de ce texte de vulgarisation scientifique. Dans ce texte, on va vous parler de ce texte, on va vous parler de ce texte, on va vous parler de ce texte, etc. Je vais vous parler de ce texte. J'espère que vous allez vous parler de ce texte de vulgarisation scientifique. Vous allez vous parler d'un exemple pour vous comprendre. Donc, ne t'inquiéter pas de la chaîne et de la chaîne. Ne t'inquiéter pas de la chaîne et de la chaîne. Ne t'inquiéter pas de la chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec les amis et les collègues. Ça va être pour le fait des faibles à tous. On se retrouve dans le prochain vidéo. Au revoir.